et bonjour youtube j'espère que vous allez bien ici le surfeur on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo tuto qui va apporter sur les explications d'un porte avions comment le jouer qu'est ce qu'il faut qu'est ce qu'on peut comprendre qu'est ce que ça fait je vais essayer d'être le plus détaillé possible j'ai déjà fait sur ma chaîne une vidéo tuto un peu destiné au destroyer je vous mettrai en haut à droite bien sûr un petit tépinglé qui apparaîtra et qui vous montrera le lien direct vers cette vidéo si ça vous intéresse mais aujourd'hui on va parler des porte avions donc les porte avions sont un navire qui n'ont aucun ou presque aucun système de défense en tout cas ils n'ont pas de tir de batterie principale comme les autres navires c'est pas comme ça que vous allez procéder son but premier c'est de faire du spot à ses copains donc de se balader avec ses avions et de donner la position des navires ennemis il va aussi avoir pour but alors c'est pas possible à bas tiers je crois qu'on n'a pas d'escadron de défense mais c'est à dire à tiers les premiers navires de porte avions que l'on débloque ils sont tiers 4 voilà je crois qu'au tiers 4 il n'y a pas ces espèces de sentinelles des avions de chasse qu'on peut poser un endroit pour couvrir une zone et qui va faire en plus du spot va permettre que si le porte avions ennemis envoie des avions dans cette zone là eh bien ils vont se faire automatiquement attaquer par vos chasseurs qui vont anéantir une majeure partie de l'escadron et donc mettre à mal à long terme le porte avions ennemis c'est un outil qu'on utilise principalement pour protéger ses alliés qui se font marteler par un porte avions et du coup on va poser nos chasseurs sur ce navire afin de le protéger et de le prémunir des attaques du cv ennemis voilà ça donc il faut le cv ça va demander une énorme vision de jeu il va falloir voir qui frapper qui protéger ou spotter temporiser tout en faisant attention à comment vous placez vous avec votre porte avions parce que vous allez devoir rester en front map et si vous vous avancez il va falloir essayer de vous avancer en vous cachant derrière des îles et uniquement si vous pouvez vous le permettre dire sur un flanc vous savez qu'il ya plus de dd ennemis qui peuvent vous spotter et si on peut vous spotter et que vous soyez couverts de la plupart des ennemis qui pourraient éventuellement essayer de vous tirer dessus on va voir ça en game qu'est ce que je peux vous dire d'autre sur le porte avions donc en fonction des nations que vous allez jouer bien entendu vous allez avoir des spécificités différentes les porte avions donc sont chargés d'avions voyez sur le sur leur porton on voit qu'il ya plein d'avions et si on va dans l'équipement spécifiquement du porte avions japonais on voit qu'il est équipé de d'escadrons alors ils appellent ça des avions d'attaque qui est ce qu'ils l'appellent autrement là non on a des bombardiers torpilleurs et des bombardiers tout court sur les japonais il ya les d'autres nations où c'est pas forcément pareil on va aller voir par exemple les allemands alors je prends hop un allemand au pif aller à l'équipement et là vous allez voir que ben lui il a les mêmes choses bombardier ap avoir ça peut être des bombards des bombardements hacheux ou ap ap sont plus efficaces en général parce qu'ils vont pouvoir faire des citadelles donc traverser toute la structure de de l'ennemi traverser son pont et aller toucher la citadelle ce qui va faire des plus gros dégâts tout bombardier torpilleur mais ils n'ont pas tous les mêmes spécificités il y en a qui vont avoir des torpilles qui vont plus vite qui font plus mal d'autres des bombardements qui font plus mal qui pénètrent mieux etc je vais essayer de vous montrer du coup alors c'est peut-être chez les allemands dans les allemands j'ai déjà montré on va regarder les russes hop aller à l'équipement voilà c'est différent ici en fait on a des bombardiers à ricochet il ya encore une fois les torpilles et encore une fois les états vions d'attaque bon pour faire simple de manière globale les avions d'attaque ça va être un avion qui va surtout servir alors ça dépend toujours des nations mais qui va servir à attaquer les destroyer ennemis on va le voir en jeu je vais vous présenter tous les avions ça ça va servir mais à taper surtout les cuirassés les croiseurs ça ça va autant servir à taper les dd que tous les navires en fait alors que à contrario sur un navire japonais on va avoir ça qui va servir plus fin qui va être plus efficace pour toucher des des bâtiments des avions à des bâtiments pardon des navires à grosse à gros volume quoi donc des cuirassés des croiseurs c'est toujours possible les meilleurs joueurs de cv sont capables d'aller toucher ddd avec n'importe quel type d'escadron ce n'est pas du tout mon cas donc on peut taper tous les navires avec nos avions mais c'est plus dur évidemment de toucher un dd parce qu'il est très maniable il est très petit il peut freiner rapidement il peut accélérer rapidement donc c'est pas un exercice facile d'aller toucher un dd avec un porte avions chaque nation a bien sûr à ses forces et ses faiblesses on va pas rentrer dans ces détails là et on va lancer une game pour que vous voyez plus en détail comment ça se passe si bien sûr pendant la recherche c'est de cette partie vous appréciez mes vidéos cette vidéo vous est utile n'hésitez pas à vous abonner à activer la petite cloche pour ne louper aucune autre de mes futures vidéos puisque j'en sors régulièrement au moins vous serez alerté si vous avez aimé n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à laisser des commentaires même si vous y écrivez rien de spécifique juste pour le soutien parce que ça permet de permettre ça permet pardon de permet de permettre de référencer les vidéos et donc d'être un peu plus vu par le tout venant donc voilà de me référencer ce qui m'aide énormément bien entendu là on va voir ici cette map moi je vais aller me cacher derrière cette petite île déjà donc on peut appuyer sur m ce qui permet d'avoir accès à cette map et du coup de cliquer à l'endroit pour avoir un pilotage automatique et de se cacher donc en général s'il n'y a pas d'îlot mais moi je vais faire une marche arrière ici avant que la partie commence une fois que la partie est commencée je double clique sur l'escadron de mon choix donc là j'ai choisi les torpilleurs en appuyant enfoncé sur la molette de ma souris vous pourrez changer bien sûr les touches eh ben je voyais que j'ai mis un petit turbo cette petite barre bleue turquoise et sur la gauche indique l'usage de mon turbo là j'ai arrêté de l'activer donc on voit que je suis en train de perdre en vitesse et que mon turbo se recharge en bas on va voir du coup les spécificités de mes torpilles qui ont qui vont à 50 noeuds et les dégâts qu'elles peuvent faire ça c'est si j'appuie dessus et j'ai un refroidissement des moteurs ce qui fait que je peux aller utiliser mon turbo de manière illimitée pendant un nombre de secondes donc à user quand vous avez déjà vidé votre barre de turbo comme ça en fait quand vous êtes ici vous l'avez déjà vidé vous vous appuyez pouf elle se remplit deux coups et en plus vous pouvez turbo à fond donc à utiliser uniquement quand vous avez vidé votre turbo de base là je vais essayer de regarder un peu comment ça se passe je suis dans une game où il y a du tiers équivalent au mien donc souvent vous allez devoir vous battre contre des tiers supérieurs ce qui a pour conséquence que mais les navires ont des plus grosses en tiers et du coup ça va être très difficile pour vous voilà donc là on voit qu'il ya des nuages gris il faut les éviter parce que c'est des si vous y rentrez dedans vous allez prendre particulièrement cher donc là je pose un premier escadron il va vouloir les éviter j'ai très mal joué je fonce parce que je vais aller chercher le cv qui est en fond de map directement donc là c'est une specificité de la plupart des cv on peut lâcher plusieurs plusieurs drops d'un coup voilà hop et là je me casse en appuyant sur sur f je prends un nouvel escadron donc là je prends les bombardiers j'ai touché avec mes torpilles le porte-avions qui était au fond bien entendu là je vais essayer de faire attention je vois que cv joue par là il faut que je protège mes amis je vais essayer d'aller mettre un petit coup de main là bas voilà il me demande de l'aide je vais y aller je mets un petit coup de turbo pour me déplacer plus vite et si j'appuyais sur t ça va poser mon fameux avion chasseur qui va poser une zone et protéger les copains donc là j'attends de voir un peu comment ça se passe par rapport au cv ennemi où est ce qui joue pour pouvoir protéger un navire qui en aurait la nécessité en priorité de ne pas gâcher mon avion de protection voilà je vois qu'il ya rien donc je vais quand même le garder et je vais aller gentiment sur le king george alors c'est un peu pas bien ce que je fais là ah ouais c'est une connerie parce qu'ils sont déjà deux navires et en plus il a un avion pour me détruire donc je me casse je me je m'écarte vite 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 je mets un avion de chasse parce que là je vois le cv il est en train de rentrer dans la zone il va vouloir frapper mon guesneau donc du fait que j'ai mis un avion de chasse là il est content et mon mon avion de chasse va pulvériser son escadron en partie ce qui va permettre de protéger mon copain bien entendu donc là je vais essayer de me positionner autrement pour perdre le moins d'avions possible et aller frapper ce fameux zayten là donc là je vais mettre un gros coup de turbo j'appuie sur le clic droit de ma souris pour avoir une vision orienter ma vision que je veux quand je relâche voyez je suis comme ça en fait sans faire tourner mes avions je sais pas si je suis clair mais en faisant un clic droit je peux regarder autour de moi sans faire tourner mes avions donc là vous voyez j'ai une zone blanche ça indique l'endroit à peu près où je dois me placer ou attention aux nuages noirs j'essaye de les de salommer entre les nuages noirs parce que ça fait très très mal et là c'est parti je me mets le plus au centre possible je dois accélérer il faut que j'accélère il faut que j'accélère et là je bombarde boum et là je lui ai bien fait mal là je lui ai fait très très mal je peux repartir avec un autre avion très très vite j'accélère je mets le turbo j'ai pas encore utilisé mais consommable là vous pouvez voir que il s'est fait buter vous pouvez voir que j'ai touché ce consommable ici aussi ce qui fait que en fait ça régénère et c'est spécifique aux torpilleurs les torpilleurs les escadrons de torpilleurs je peux utiliser régène pour les escadrons qui se font défoncer faire en sorte qu'ils se soignent avant d'être défoncé là je repère là-bas un vladivostok qui est de flanc qui est pas mal avancé qui a l'air un peu isolé donc je vais aller le voir la principale erreur que vous devez pas faire en porte-avions c'est d'attaquer un groupe de navire parce que ben du coup vous allez vous exposer à beaucoup de d'anti air et c'est pas bon voilà j'ai fait une connerie bon papa vraiment là on voit le cv ennemi qui va s'en prendre à mon dd mais qui va pouvoir aller se protéger dans ma dama dama zone du chasseur hop le commence à attaquer il est très proche il est très très proche ça va être compliqué là allez c'est pas grave je tente quand même je mets un coup de turbo là je mets le recharge du turbo vous voyez ça remonte d'un coup je fais le tour mes torpilles sont passées fait un une est passée en particulier je retourne le prendre de flanc je fais attention au nuage j'arme mes torpilleurs à il ya des chasseurs donc là je suis un peu emmerdé va falloir vite que je droppe mes torpilles vite 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 faut que ça se resserre allez hop je me casse il faut pas perdre de temps et je repars j'ai touché avec mes deux torpes donc c'est plutôt sympa je vais aller continuer par là bas mettre la pression à ceux la divo stock qui s'avance beaucoup trop et là ça s'appuyer sur le clic droit mais je tourne en appuyant sur le clic droit je tourne plus donc quand vous jouez les torpilleurs il faut prendre le navire de flanc quand vous jouez les bombardiers il faut prendre le navire de face je vais vous montrer le dernier escadron que j'ai pas joué juste tout à l'heure voilà le vladivostok va mourir très probablement sans mon assistance je vais quand même y aller on sait jamais s'ils se loupent bon il ya peu de chances qu'ils se loupent au moins j'aurais mis un coup de pression faut que le soit le plus au centre possible hop et c'est parti il est mort ah non il n'est pas mort moi j'étais pas en face c'est aussi pour ça maintenant vous allez voir la difficulté de faire un dd là ce qui est bien c'est qu'en fait je reste sur lui ce qui fait que je spot je spot tout du long c'est une tactique aussi allez je m'avance je m'avance je m'avance je m'avance et je drop et j'ai raté c'est pas grave je reste ici je mets un petit avion de chasse pour qu'il soit toujours repéré et je rentre à la base maintenant je prends le dernier escadron vous pourrez prendre en mettre en pause ou relire la vidéo j'essaye de commenter en direct donc là ce que j'ai fait j'ai posé volontairement un avion pour que le vaut clin soit de manière permanente repéré de manière à ce que mes collègues puissent lui faire un maximum de dégâts j'ai mis un boost moteur ça c'est le dernier escadron que je vous ai pas présenté je sais pas si je vais aller sur le vaut clin il ya le massage aux 7 au fond je vais aller voir peut-être le massage aux 7 masse à chaussettes qui est un navire très très fort bon peut-être un peu moins en aléatoire là la game se passe bien pour le moment donc là en fait avec ces avions aussi va falloir que je le prenne de flanc il a activé les entières hop je tourne vite à droite j'esquive le nuage je tourne vite à gauche j'esquive le nuage hop j'attaque pour esquiver par le bas et là j'ai très très mal joué en fait j'étais trop trop concentré sur la présentation d'esquive des nuages et du coup j'ai fait des bêtises et je l'ai même pas touché j'ai pas armé mon attaque alors maintenant je vais retourner au centre pour protéger mon copain là qui se fait attaquer par le lexington comme vous pouvez le voir je vais y mettre un navire de chasse voilà je vais aller au centre faire du spotting voilà très bien j'alerte les copains qui va falloir se débarrasser de ce malheureux sous-marin voilà tant qu'il plonge pas faut y aller à la il a plongé là je pourrais mettre un avion de chasse mais il est pas up pour l'empêcher de remonter justement le leningrad va se faire découper malheureusement le zéten là bas qui est un navire de contact qui est en fond de map il sert strictement à rien le pauvre et c'est pas pour autant que je vais lui foutre la paix il est isolé je vais y aller au fur et à mesure si vous voulez vous spécialiser dans les porte avions il va falloir que vous appreniez aussi quels sont les navires qui ont les plus grosses entières parce qu'il y en a qui sont plus ou plus plus fort sur les entières je vais refaire un deuxième passage il va plus vite que je le pensais il va se prendre quand même les deux allez je fais demi-tour alors là je suis pas totalement de flanc donc c'est pas terrible allez je me mets un peu plus devant et c'est parti je vais faire un dernier passage je peux me le permettre d'harceler ce petit navire et voilà un dernier passage allez 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 je reprends un bombardier il faut faire il faut alterner aussi penser à alterner les types d'escadrons où vous sortez parce qu'au fur et à mesure qu'ils meurent ça leur laisse le temps de se régénérer bon ma torpille va pas toucher le zéten voilà j'ai bien fait bobo voyez donc ça reste une bonne grème de présentation voilà lui lui par contre il va nous enquiquiner je vais mettre un navire de chasse pour protéger mon collègue la magie que je vois là le porte avions est en train d'y aller dessus le problème c'est que je l'ai mal positionné bon maintenant ils sont deux là bas ils sont deux là bas hop 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 faut faire du spot pour tuer le guide donc je vais là bas et ok il est mort ok parfait donc maintenant je vais retourner sur le zéten amens qui a un avion de chasse il a un avion de chasse non il l'a plus c'est bon c'était pas le zéten c'était son acolyte son acolyte son fourcher allez c'est parti je me mets un peu devant pour anticiper sa vitesse de déplacement naturel allez je me recadre vite vite le temps vous voyez c'est le temps qui me reste avant de ne pas pouvoir faire mon attaque allez bim une citadelle c'est très très bien je peux pas me permettre de faire un deuxième passage de changer d'escadron vous voyez je commence à être limité en avion là j'en ai plus que 7 ici j'en ai plus que 3 ils vont se régénérer petit à petit ça y est maintenant j'en ai 8 vous voyez ils ont ils se régénèrent tout doucement ça va pas vite du tout donc faut faire attention à l'usage de vos navires de vos avions pardon là je vais vite aller terminer le zéten parce que mon copain le roma risque de haut il y a fait une belle frappe il y a fait une belle frappe allez je mets mon turbo voyez les barils de boost étaient terminés j'ai activé le boost du coup ça recharge totalement et je maintiens mon boost avec la molette appuyé dans ma config je vais quand même y aller de manière préventive on sait jamais allez j'active la régène oupla il va pas se les prendre les miennes mais au moins je l'emmerde oui il s'est quand même pris ok parfait je peux rester avec cet escadron quoique non je peux rentrer à la maison là je vois que mes autres escadrons ont été régène il faudrait que quelqu'un cap cette zone à la game elle est chaude là on va probablement la perdre allez vite il faut que j'aille aider l'algérie que j'aille le protéger je n'ai plus de boost moteur sur cet escadron on n'est plus que 3 en vie contre 7 contre 6 soit on a perdu on pourra pas renverser la situation on peut pas se leurrer en termes de points de vie on est à peu près équivalent putain j'ai plus d'escadron je peux pas le protéger moyen massage aux sets là bas qui se fait emmerder par notre sous-marin je vais quand même aller là bas ah il y a des torpilles ici qu'est ce qui reste en vie il y a un vauclin qui est en vie ouais je peux pas me déplacer là je suis obligé de rester par là donc je vais aller quand même sur le massage aux sets je maintiens qu'il droit pour pouvoir regarder autour de moi comme vous le feriez avec votre patrie principale il a un chasseur il a un chasseur donc ça va m'embêter il vient pour moi là il sait où je suis le massage aux sets il va falloir que je l'élimine là je me mets un peu plus devant parce qu'il avance en fait j'anticipe son mouvement voilà et je l'ai pas tué mon sang un deuxième passage mais j'ai déjà mon escadron qui va mourir ça va être compliqué là ouais je vais rien lui faire là il va tuer mon avion avant il faut que je me casser vite il faut que je retourne l'attaquer il faut que je tourne à gauche pour protéger mon broadside au maximum il faut vite que j'élimine j'ai pas une balle sur les bombes parce qu'il ya une part des rng bien entendu là j'évite les nuages au dessus de moi en plongeant mais bon une fois que je suis en bas c'est fini allez hop c'est parti on enchaîne il est mort maintenant je peux aller me planquer me replanquer ici j'imagine là je vois que le cv il va m'en vouloir à moi donc je vais mettre un ouais y'a plus que moi là je vais m'auto protéger bon là la game est finie je vais pas tuer quatre navires à moi tout seul faut pas faut pas rêver surtout que j'ai déjà presque plus d'avions ouais mais bon c'était une belle game de présentation moi j'ai fait une belle partie malgré tout malgré les explications et repéré j'ai repéré quelque chose mais où est-il moi je pense qu'il y'a un dd sur la gauche allez j'y retourne avec le bombardier torpilleur faut que je protège mon broadside c'est un peu compliqué à chaque fois j'appuie sur rem en fait pour me repositionner pour le pilotage automatique j'ai plus de consommables là s'il est malin il va tourner à gauche voilà très bien très bien très très bien à toi très bien joué mon copain mais je vais faire le tour et là il pourra plus tourner or il est passé entre bien joué ça a eu du bol ça là il pourra pas les éviter il va essayer quand même ouais bon peut-être pas s'armer ouais ce sont pas armés la distance était trop courte voilà je peux plus rien faire je suis je suis voué à mourir si vous avez des questions bien entendu n'hésitez pas à vous lâcher en commentaire je pense avoir quand même bien présenté le cv bon je vais quand même essayer de lui faire quelque chose allez montre toi il est là hop faut souvent anticiper vous voyez je l'ai touché vous avez en fait l'endroit où je me mets avec mon éducateur blanc c'est pas forcément l'endroit où il faut toucher c'est pour anticiper le mouvement du navire aussi il faut beaucoup d'anticipation là il a mis un chasseur pour protéger son copain donc concrètement là je vais perdre tout mon escadron en allant le chercher voilà il tourne à gauche c'est tout à fait ce qu'il faut faire très intelligent il sait jouer il y a rien à dire je peux pas rester sur cet escadron parce que dans tous les cas je vais le perdre avec le chasseur qui avait été posé bon je ne suis pas mort ils ont ils ont un peu galéré à me tuer mais bon voilà je regarde un peu juste mes performances bon bah je suis premier de la game mais c'est pas très important qu'est ce que je peux vous dire de plus sur la présentation du cp du cv pardon que j'aurais pu au au maître ah oui en point de capitaine mais les points de capitaine ça c'est toujours compliqué bon en général vous reverrez les mêmes choses moi j'ai que un commandant à 10 points là j'ai pas de gros commandant le mieux encore c'est d'aller sur le wiki je vais vous montrer ça je le mettrai bien entendu en bas de vidéo voilà hop et je tape tout simplement wiki wow pardon je tape wows wiki et puis je tape le nom du navire que j'ai joué alors en l'occurrence c'était le shokaku hop shokaku et là il me sort du coup un lien que je vais ouvrir et je vais chercher jusqu'à là on voit la tête du commandant je fais montrer moi et là il vous explique alors c'est des grandes lignes c'est bien pour les débutants mais après c'est des grandes lignes il vous montre ce que la plupart des joueurs font donc en priorité on prendra ici ça après on prendra ça et il vous dit soit ça soit ça soit ça dans l'ordre en général on va toujours chercher un point ici un point ici un point ici enfin en gros d'abord ligne 1 après ligne 2 après ligne 3 après ligne 4 donc en général on va faire 1 2 3 l'un ou l'autre 4 ici voilà et après on va aller chercher un deuxième point ici un deuxième point ici un deuxième point ici ou ici enfin à voir donc vous aurez jamais assez de points pour prendre tout ce qu'ils proposent mais comme ils vous le disent les extrêmement utiles les fréquentement fréquents fréquentes enfin en gros de manière fréquente utilisé de manière fréquente utilisé de façon occasionnelle et jamais utilisé voilà en général vous pouvez pas vous tromper plus haut juste plus haut ils vous disent pour ce qu'est équipement de navire ici hop quand vous êtes dans votre bateau et que vous savez pas quoi équiper là ici et bien vous allez pareil taper dans le wiki et il vous dit que en R il vaut mieux mettre ça en 2 il vaut mieux mettre ça en 3 ça en 4 ça soit ça soit ça en fonction de comment vous aimez jouer et en 5 soit ça soit ça voilà en général ça se passe comme ça donc là ils vous disent la discrétion améliorée moi j'ai mis la discrétion mais j'avoue que si vous êtes caché derrière une île il vaut mieux mettre le contrôleur de vol du coup ça fait que vous récupérez plus rapidement des avions sachant qu'en sous-marin en sous-marin pardon en porte-avion vous êtes censé être en front map donc pas repéré facilement donc ouais je pense que en fait en vérité c'était pas très pertinent de mettre la détectabilité le plus pertinent c'est de mettre ça ça vous permet d'avoir plus avions sur le pont ce qui est pas rien ça vous permet d'être moins embêté si vous perdez trop vite des avions et en plus ils récupèrent les avions plus vite c'est à dire moins 5% sur le temps de régénération des avions donc là après c'est à vous de voir il faut lire et puis ils vous disent ils vous disent un peu les choses ils vous disent mais concrètement si on met ça ça réduit de à quel point je suis vu mais attention là où j'ai pas été très clair c'est que ça ça sert pas uniquement la dissimulation ça sert pas de toute façon c'est écrit dessus mais bon voilà ça sert à rendre plus discret le navire mais plus discret aussi vos avions ce qui fait que vous pouvez vous approcher plus rapidement d'un navire avant que vos escadrons ne soient vus par lui et ce qui peut permettre qu'on vous esquive moins bien aussi ça peut être intéressant donc c'est deux gameplay différents ça sera à vous de voir et à vous de tester voilà donc comme d'habitude si vous avez aimé la vidéo abonnez-vous lâchez des pouces bleus et tout ça et si vous découvrez la vidéo avec cette vidéo comme d'habitude si vous êtes un débutant ou quelqu'un qui a arrêté le jeu depuis au moins 3 mois surtout ne revenez pas sans être parrainé je vais bien sûr laisser en bas de vidéo mon lien de parrainage les discords donc mon propre discord le discord pour rejoindre la communauté française et que vous puissiez retrouver un clan si vous en avez nécessité enfin en général dans le jeu il vaut mieux être dans un clan parce que ça apporte une quantité de bonus extraordinaire j'ai fait une vidéo à ce sujet je vous le mettrai éventuellement en épinglé là-haut sinon il faut fouiller ma chaîne et et donc du coup le parrainage apporte une quantité astronomique de bonus il ne faut pas passer à côté voilà j'espère que cette vidéo vous sera aidé pour les joueurs de CV qui étaient en demande parce qu'il y en avait je vous fais des gros bisous c'était le surfeur pour vous servir à très bientôt ciao ciao